La peur engendre les émeutes, et les émeutes engendrent la guerre. Or, la dictature, c'est terminée. Allez, ben, écoute le peuple, écoute ce peuple. Nous n'allons plus reculer, nous n'allons plus reculer, parce qu'on est face au mur, et quand on est face au mur, on ne peut plus fuir, on ne peut que se battre. Le peuple gabonais ressemble à un homme qu'on a jeté au fond de pluie. On ne peut plus tomber plus bas, on ne peut que remonter. Les Gabonais, nous ne sommes que poignets aujourd'hui, mais demain, nous serons des centaines et un jour des milliers. Et alors, le jour de l'insurrection nationale n'est plus loin. Êtes-vous les résistants ? Oui ! Non ! Ne me reprenez pas, c'est pourquoi il est résistant. Êtes-vous les résistants ? Oui ! Jusqu'à quel point vous êtes des résistants ? Non ! Jusqu'à quel point vous êtes des résistants ? Non ! Êtes-vous les objectifs ? Non ! Est-ce qu'on peut vous acheter ? Non ! Le peuple gabonais est un peuple digne, fier de son histoire. Nous sommes un peuple avant tout pacifique. Mais si le progrès continue de tuer nos enfants, notre nature risque de changer de beauté. On le lui dit. On le lui dit. Écoute ce peuple. Écoute ce peuple. On peut mettre le corps d'un homme à genoux, mais on ne peut pas mettre son âme à genoux. On peut mettre le corps à genoux, mais on ne peut pas acheter la confiance de l'homme. Jusqu'où irons-nous pour libérer notre pays ? Jusqu'où irons-nous pour libérer notre pays ? Voilà ! Voilà ! Merci ! Merci !